Salut à tous mes p'tits trolls, c'est Agent GB et j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude Mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que votre week-end s'est bien passé On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10 sur Minecraft et cette fois-ci vous m'aviez demandé un top 10 sur les secrets des bannières Mais bon, les bannières y'a pas tellement de secrets, donc je vous propose aujourd'hui les amis un top 10 des bannières Minecraft Alors, je les ai pas classés dans l'ordre de mes favorites, voilà, je sais que j'en ai une favorite, je vous le dirai à la fin Mais j'ai pas voulu le classer pour pas qu'après, voilà, ce soit un peu la guerre ou... En fait, elles sont vraiment toutes cool en fait, elles sont vraiment toutes cool, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de favori de top 10 Et puis c'est dur de classer 10 bannières, surtout qu'en me baladant sur internet, mais j'en ai trouvé plein 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 Elles étaient vraiment toutes plus cool les unes que les autres, je vous mettrai le lien de là où j'ai trouvé toutes ces bannières dans la description, bien sûr Alors on va tout de suite commencer avec le Pikachu, bon je vous préviens tout de suite, y'aura beaucoup de coupures hein, parce que bon, je n'ai pas deux écrans Donc je ne peux malheureusement pas suivre en même temps pour le tutoriel, mais bref, du coup on commence tout de suite avec le Pikachu, regardez-moi ça, il est magnifique, super réaliste J'étais vraiment choqué quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, y'a même les joues rouges, donc là c'est vraiment sympa, on va voir ça tout de suite Alors je commence tout de suite par le tuto comment faire une bannière, parce que je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois Comment faire une bannière, vous prenez un bâton, vous prenez de la laine, de la couleur que vous voulez, et voilà, ça vous donnera la bannière de la couleur souhaitée Alors pour commencer, vous allez commencer par faire ceci, la bannière ici, un petit trait rouge, là comme ceci, ensuite vous mettez un sac au-dessus de la bannière Voilà, vous avez un petit point noir, ensuite vous passez la bannière ici, vous mettez un colorant jaune au milieu avec une fleur comme ça, là, une petite marguerite à gauche Ça vous donne ceci, donc là vous dites, ça ne ressemble pas du tout à un Pikachu, et vous avez entièrement raison Mais c'est là que la magie s'opère les amis, regardez ça, vous placez votre bannière, oh là, pas celle-là, non, tac-tac, celle-là Vous faites une magnifique croix, une croix j'ai dit, une croix jaune, comme ceci, ah, 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 là tout de suite ça ressemble un petit peu On est d'accord, on est d'accord ou pas ? Voilà, ensuite vous mettez des petits colorants bleus en bas pour, voilà, pour enlever les petits traits bizarres Comme ceci, et ensuite vous faites tout simplement le tour pour pouvoir nettoyer tout ce qu'il y avait autour, et regardez ça les amis, vous passez de ça à ceci Et voilà, regardez ça, c'est magnifique, c'est la bannière de Pikachu, non franchement elle ressemble vraiment beaucoup, c'est vraiment stylé Allez, on passe tout de suite à Deadpool Donc pour Deadpool, vous allez avoir besoin d'une bannière noire, vous mettez ensuite de la poudre d'os ici, et des, euh, de la vigne juste ici, ça va vous donner cela Ensuite vous prenez votre bannière, et vous faites un petit trait, alors attendez que je ne dis pas d'utiliser, non, non, d'abord c'est comme ceci, voilà, 3 petits traits en bas Regardez, il y a les yeux qui commencent à se dessiner, ensuite vous placez la bannière ici, et vous mettez 6 sacs ici, regardez là, on a une belle bannière noire Avec des beaux petits yeux, ensuite donc vous prenez votre bannière, vous faites une flèche vers le bas avec les colorants rouges, et ensuite c'est très simple, vous avez juste à faire pareil Sauf que la flèche, vous la mettez vers le bas, et regardez, tadaaaan, Deadpool est terminée, la deuxième bannière en mode Deadpool Super stylé pour tous ceux qui sont fans ou qui veulent une bannière un petit peu badass Ok, maintenant on passe à la troisième bannière, une petite bannière toute mignonne, une petite bannière de pingouin Bon, je vous l'accorde, c'est vrai qu'il manquerait les deux yeux ici, c'est vrai que les yeux sont un petit peu bas, mais je le trouve quand même super mignon avec ses petites patounes tout en bas Alors pour commencer, vous allez avoir besoin d'une bannière blanche, vous prenez votre bannière blanche, vous l'entourez de petits sacs d'encre Ensuite, vous le placez ici, il me semble, attendez que je vous dise pas de bêtises, non, 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 c'est comme ceci Clac, 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 voilà, comme ceci, ça vous fait des petites patounes toutes blanches magnifiques Ensuite, pour faire la séparation du petit corps, vous mettez de l'encre ici, voilà, ça fait une jolie séparation Ensuite, pour faire les yeux comme ceci, enfin le bec, voilà, le bec, vous faites une petite flèche comme ceci Et pour finir, vous prenez votre bannière pingouin ici, vous mettez trois sacs d'encre juste ici Et voilà, vous avez votre magnifique, comment est-ce qu'on l'appelait, Martin, le petit Martin le pingouin, voilà, c'est Martin le pingouin Voilà, c'est le nouveau personnage, Martin le pingouin Alors maintenant, on passe à Legolas, je vais vous apprendre à faire Legolas en bannière, voilà, super stylé, super classe C'est parti pour Legolas, et en plus, ça rime Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une bannière blanche Vous mettez la bannière au centre, vous mettez des colorants gris, comme ça, voilà, en croix, juste ici, pour que ça fasse un petit losange Ensuite, vous le posez ici, vous mettez du colorant gris clair, juste au-dessus, comme ceci Ensuite, vous faites pareil, sauf qu'à côté du colorant gris clair, vous mettez la tête de creeper Et bon, là, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, surtout en survie, en survie pour choper une tête de creeper Mais bon, ça se mérite, il faut faire une bannière de Legolas, ça se mérite Ensuite, vous faites la même chose, avec encore du colorant clair et des vignes, juste ici, voilà, un petit peu de vignes Regardez, ça se dessine, là, ça se dessine Et pour finir, vous faites une petite flèche vers le bas avec le colorant gris clair Et regardez, nous avons notre magnifique Legolas Regardez ça, c'est-il pas magnifique, le petit Legolas, il est beau, il est beau Alors maintenant, on passe à une bannière super badass, regardez ça Voilà, un squelette avec les deux os, enfin une tête de squelette avec les deux os croisés Et regardez ça avec les flammes de l'enfer juste de derrière, c'est magnifique Pour cela, vous allez avoir besoin d'une bannière noire que vous mettez en bas Ensuite, vous mettez, voilà, du colorant rouge en forme de... 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 de tour Eiffel, hein Oui, bien sûr, de tour Eiffel Ensuite, vous mettez la bannière en bas, vous mettez de l'orange comme ça au milieu Ensuite, pour l'assombrir un petit peu, enfin, pour l'éclaircir un petit peu, pardon Vous mettez du jaune, voilà, juste au-dessus pour que ça fasse un peu l'effet de feu Ensuite, vous le mettez en bas, vous mettez de l'orange au milieu et une petite marguerite à gauche Voilà, regardez ça, c'est magnifique Et là, attention, la petite touche finale, vous mettez le... la tête de squelette... de Wither squelette à gauche Un petit sac d'encre pour assombrir le tout Et tadaaaan, vous avez votre magnifique bannière ultra badass Et là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé Avec le fond rouge et tout, c'est vraiment stylé Maintenant, on passe en mode Bob l'éponge Et je vais vous apprendre à faire un anana Regardez ça, c'est magnifique, par contre, il faut beaucoup de matériel, quand même, pour un petit anana Alors, on commence avec une bannière orange qu'on met juste ici Ensuite, vous mettez du jaune ici, une brique à gauche, voilà, vous avez un magnifique mur tout jaune Ensuite, vous mettez du bleu, comme ceci, partout Ici, comme ça, voilà, vous avez un magnifique petit mur avec du bleu juste au-dessus Ensuite, vous mettez du vert juste au-dessus et une petite marguerite juste à gauche, voilà, comme ceci Ensuite, vous entourez toute cette petite base de bleu comme cela, voilà, pour faire le tour Ensuite, vous mettez du vert, une fois de plus, par-dessus pour combler le petit trou Et enfin, vous mettez du bleu juste au-dessus, voilà, pour faire le petit trou Et enfin, voilà, touche finale Enfin, de la vigne juste ici, et voilà, ça refait tout le tour Et tadaa, vous avez un magnifique ananas, c'est trop stylé Et alors là, on passe au plus badass, à la bannière la plus badass de celle que j'ai vu Là, franchement, là, c'est vraiment la plus badass, regardez-moi ça, l'Under Dragon avec même une petite corne et tout Enfin, franchement, là, c'est vraiment trop, trop stylé, c'est en voyant ce genre de bannière que tu te dis Est-ce que les développeurs de Minecraft croyaient vraiment qu'un jour, on allait sortir une bannière aussi stylée que celle-là ? Parce que là, c'est vraiment ouf En plus, il n'y a aucune tête de squelette, etc. Mais bon, vous allez quand même avoir un petit peu besoin de matos, comme on dit, hein Vous allez commencer avec une petite bannière magenta Vous mettez un sac d'encre ici et des vignes juste là, enfin, une vigne Ensuite, vous mettez du magenta, touc, 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 voilà, comme cela Vous mettez du gris clair et une fleur juste ici avec la bannière juste en-dessous, voilà, magnifique Ensuite, vous mettez en ligne des sacs d'encre juste là, ensuite, du gris clair en petite pointe vers le bas Non, pardon, c'est du magenta, excusez-moi, excusez-moi, c'est le magenta, comme cela, en flèche vers le bas, voilà Et petite touche finale, vous mettez une pomme de notch juste ici, un petit sac d'encre juste là pour, eh bien, assombrir le tout Et voilà, vous avez votre magnifique dragon de la mort qui tue Et là, franchement, il est vraiment, vraiment badass, franchement, vraiment cool On passe maintenant à la bannière la plus simple niveau ressource, la Pokéball, voilà, ça c'est vraiment la base Je suis sûr que ça va vous faire plaisir, on a vu le Pikachu, bah maintenant, vous allez pouvoir voir la Pokéball Vous allez voir, c'est très très simple Vous mettez votre bannière en bas, vous mettez du rouge partout comme ceci Ensuite, vous faites un petit trait noir juste là, vous prenez votre bannière blanche, vous mettez du rouge partout comme ceci Ensuite, vous mettez du noir en losange juste là, vous mettez du rouge par-dessus, là, voilà, ça fait un petit diamant noir, c'est stylé Ensuite, vous mettez une barre de blanc juste en bas, voilà, comme ça, pour faire un joli petit cercle Un petit trait noir juste au-dessus pour faire la séparation de la Pokéball Et enfin, pour avoir le rond blanc, vous mettez, voilà, la petite poudre d'os, et tadaan, vous avez votre magnifique po-po-po-po-Pokéball En avant-dernière, reposition de ce petit table 10, enfin, ce petit table 10, ce petit classement de 10 bannières Vous avez ici le pistolet qui est vraiment stylé, franchement, ça ressemble vraiment à un pistolet, on va voir ça tout de suite Vous mettez du gris et une fleur côte à côte, voilà, une petite marguerite, vous mettez la bannière ici, clac, clac Ensuite, vous prenez cette bannière, vous faites un joli trait marron, voilà Pour fermer l'angle, vous mettez la poussière d'os dans l'angle juste ici, regardez là, on peut voir que ça commence à prendre forme, là, avec la petite poignée Vous faites ensuite une ligne diagonale pour faire la forme du pistolet, une petite poudre d'os en bas à droite pour pouvoir cacher ça Et enfin, de la poudre d'os et de la vigne pour pouvoir, eh bien, finaliser la forme, et voilà, pour bien faire le tour Et voilà votre bannière en forme de pistolet, c'est magnifique Et pour finir, une petite bannière WTF, une petite bannière toute drôle, toute mignonne, une petite bannière de canard, c'est tout pas mignon tout ça En plus, vous avez vraiment besoin de pas grand chose Donc, pour monsieur coin coin, vous prenez votre bannière noire, vous faites un petit trait comme celui-là, voilà, en jaune Vous mettez du orange partout partout en bas Ensuite, vous faites un trait jaune tout en bas, voilà Ensuite, vous l'entourez de jaune complètement, voilà, pour faire la forme, regardez, haha, ça commence à prendre forme, là Ensuite, vous mettez du orange au milieu et enfin du jaune en haut pour bien fermer les yeux Et voilà, vous avez un petit coin coin tout mignon, tout gentil, voilà, c'est magnifique Donc voilà, je vous ai appris à faire ces petites bannières qui sont pour moi vraiment le top 10 des bannières les plus stylées de Minecraft Et alors, pour ma préférée, c'est vrai que maintenant que je viens de les refaire Franchement, jusque là, c'était pas mal celle-là que je kiffais à fond Mais vraiment, celle-là est vraiment 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 stylée Surtout qu'en plus, là, il faut vraiment du matos, la pomme de notch, etc, donc c'est vraiment balèze à faire Mais bon, après, c'est vrai que c'était le Legolas, là, il faut quand même la petite tête de creeper Donc ça, c'est vraiment balèze aussi Mais là, franchement, c'est vraiment vraiment cool avec la petite corne On voit le corps comme s'il avait des ailes, enfin, vraiment, tout est trop stylé dans cette bannière, vraiment Donc voilà, les amis, c'est tout pour ce top 10 des bannières dans Minecraft J'espère qu'il vous a plu N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait Et à lâcher un like, ça me ferait super plaisir Merci pour tout votre soutien En une fois, on se rapproche toujours plus des 600 000, c'est un truc de fou C'est pour dans très très bientôt Et je vous prépare du très très lourd, les amis Croyez-moi, vous allez passer un mois de décembre de folie avec moi Je vous l'annonce tout de suite Ça va vraiment être un truc de ouf J'ai vraiment hâte que vous voyiez ce qui vous attend Et sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée High five !